Le mardi au soleil... Non, en fait, c'est le mardi. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JTNU Geek du 6 avril 2021. Je suis GSG, votre dealer d'accord, on se donne rendez-vous deux fois par semaine le mardi et le vendredi pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Bye GSG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace puisque le JTNU Geek est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Tu peux m'offrir un café pour commencer la journée du bon pied. Dixit, l'ami du petit déjeuner, voilà, bon. Donc tu peux m'offrir un café, donc du coup, tu deviendras un peu le mécène de l'émission, le producteur de l'émission du jour et donc du coup, ça finance l'émission, par exemple, du mois prochain. Et aujourd'hui, on dira merci à Gérard B, pas Bouchard, l'autre. Voilà, Gérard B et Nono Le Chat qui m'ont offert un petit café, donc cette émission, vous êtes un peu dédié. Et donc, du coup, on a déjà atteint les 67% du financement de l'émission du mois prochain, au moins pour une par semaine. Et après, le palier d'après, c'est deux émissions par semaine, c'est incroyable, ça fonctionne plutôt bien. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes complètement accro. Voilà, mais c'était mon piège, voilà. Bon, spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. On voit que ça ne marche pas à chaque fois. Beaucoup y pensent, puis beaucoup n'y pensent pas. Du, ouais, c'est bon, mais non, chaque pouce compte, un petit peu, voilà. Également, spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui sont restés abonnés, et puis éventuellement, tous les nouveaux abonnés, peut-être ceux qui vont s'abonner aujourd'hui, parce que vous me rejoignez dans cette émission incroyable quotidiennement, voilà. Je vous rappelle, vous trouverez en bas l'émission également disponible en podcast, sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur SoundCloud. Les liens sont dans la description. Sinon, sur Spotify, tu cherches JT Geek ou GLG ou JT du Geek. Et je crois que tu trouves directement l'émission, et tu peux l'écouter directement dans ton truc audio, parce que, oui, j'ai Spotify, et oui, oui, oh oui, oh oui, ça fonctionne. Bon, allez, on commence. Bon, ça y est, il est arrivé. Ah, mais alors, l'émission, il faut que je la cut et tout, c'est chiant. Bon, allez, comme toujours, legeek.tv, vous retrouverez un peu toutes mes vidéos, ma vie, mon oeuf, parce que j'ai galéré 5 minutes, quand même, avant de cliquer et tout. Il y a des jours comme ça, il y a des jours, je pourrais faire des chansons, je pense. Bon, allez, on commence tout de suite par les news du jour. Alors, le JT Geek Shop, je vais essayer de remettre un peu à jour, puisque pendant le moment, j'avais mis pas mal de produits plutôt sympas dans le JT Geek Shop, et je sais que ça vous plaisait bien, là, encore une fois, c'est marqué, on ne vend aucun produit, c'est uniquement de l'affiliation, ça veut dire que vous cliquez, vous allez chez le vendeur, si vous achetez, j'ai une petite commission, si vous achetez rien, je touche rien. Voilà, mais comme ça, il n'y a pas de différence, pas de drop and ship. Il faut que je mette un peu les téléphones, là, donc, du coup, tous les jours, je fais un peu un téléphone par jour, je me suis fait comme objectif, avec un petit café et tout, on verra ça tout à l'heure. Bon, le Redmi Ares pourrait donc être le premier téléphone gaming de la marque Redmi. Alors, les téléphones gaming, bon, un SD888 avec un processeur, avec un truc de refralissement et tout, enfin, c'est généralement des téléphones un peu plus les mêmes, les mêmes, un peu plus les mêmes, mais typés gaming. On parle d'un téléphone qui pourrait arriver, alors bien évidemment, on pensera au Redmi GT Neo, qui était quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous proposer dans cette version gaming à voir ? Mais on voit que la marque est encore un peu à Xiaomi, mais ils essaient quand même de proposer des trucs un peu différents et de s'émanciper en faisant aussi leur propre programme. Pourquoi pas ? On parlera également de la Casio G-Shock, puisque, autant si toutes les montres, maintenant, les montres connectées sont aussi de très, très belles montres, eh bien, les montres, il faut aussi qu'ils passent un petit peu aux montres connectées. Et on parlera de cette montre, la Casio G-Shock G-Squad Pro, nanana, donc une montre Casio bien, anti-choc, résistant et tout. Donc, forcément, qui apporte Android Wear. Alors, elle l'apporte, mais elle le facture, apparemment. Donc, on reprend tous les intérêts du monde connecté, écran 1,2 pouces avec deux couches, une couche avec un LCD couleur et une couche monochrome dessus, pour vraiment économiser de la batterie. Bon, fréquence cardiaque, suivi d'activité, SPO2 et tout, toutes les petites tendances qu'on retrouve un petit peu dans une montre connectée tendance. Bon, par contre, ils ne la donnent pas, la montre, hein. 699$. Alors, c'est vrai que les Casio n'ont jamais été bon marché en même temps, hein. Les Casio ne sont pas donnés, quand même, hein, malgré que ce soit une très belle montre et tout. Bah, leur montre connectée, elle suit un peu le truc. 699$ et tout, putain, ça fait presque 700 balles. Alors, certains me disent, oui, mais c'est le prix d'une vraie montre Android, ouais, trop bien et tout. Il y a quand même de la concurrence, hein. Alors, est-ce que le côté anti-choc résistant de Casio misera plus qu'une montre classique un peu résistante ? On pensera, par exemple, à la Misfit T-Rex ou la T-Rex Pro qui va arriver, qui sont aussi des téléphones IP68, IP69, avec tous les capteurs dedans et qui sont quand même bien moins chers. Alors, c'est pas Casio, hein, mais est-ce que Casio fait mieux sur Android Wear que d'autres marques ? Ou est-ce qu'ils font mieux au niveau de la montre ? Je sais pas. Vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes vraiment fan de Huawei. Enfin, bon, pas de Casio. Moi, je suis toujours avec ma Misfit... Non, ma Huawei Watch Fit. C'est pas du tout pareil. On parlera de la vidéo de dimanche qui était les 10 raisons d'utiliser un VPN. Une vidéo qui a bien marché puisque beaucoup ne connaissaient pas toutes les subtilités d'utiliser un VPN. Et c'était là un peu l'intérêt. C'est bon, faire une vidéo sponsorisée, ça, c'est tant mieux. Mais c'est surtout de dire, voilà, un VPN, à quoi ça sert ? Oui, on change d'IP, mais ça fait un peu plus que ça. Voilà. Donc la vidéo a plutôt bien marché. Après, je sais pas, moi, au niveau de l'affiliation, il a pas voulu je mettre mon lien d'affiliation parce qu'il me dit « Oui, mais au niveau du tracking, gna 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 gna. » Donc je sais pas s'il en a vendu beaucoup et s'il est content ou s'il en a pas vendu beaucoup et qu'il est pas content. Généralement, quand il est pas content, il m'écrit rapidement. Donc ça doit voir qu'il est content. Voilà. Et peut-être qu'il reviendra. Bon, on parlera de Huawei. Bon, Huawei, je vous refais pas l'histoire. Huawei était obligé de vendre au Nord. Huawei, problème avec les Américains et tout. Problème avec les smartphones. Pas problème. Beaucoup en dehors de la Chine. Donc Huawei va vraiment développer sa gamme de produits avec notamment des écrans Huawei et tout. Et bonne nouvelle, c'est que le 23,8 pouces en écran est disponible, apparemment il était disponible en Angleterre. Mais entre-temps, j'ai fait la news et j'ai regardé sur Amazon France. Et il est également disponible sur Amazon France. Alors sur Amazon France, il est pas cher du tout parce qu'il ne fait que 150 balles. Voilà. Donc, écran sur Amazon, 23,8 pouces. Il est pas mal. Il est pas mal. 23,8 pouces et tout. Bon, à du HDMI, du plat, du coin carré et tout. Voilà, un écran un peu tendance et tout. Est-ce qu'il y a une place pour Huawei dans ce créneau-là ? En Chine, bien évidemment, le côté patriote fera que ils vont en vendre à foison et tout. Donc c'est bien. Après, en Europe, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous préférez plutôt d'autres marques, d'autres produits ? Mais moi, je l'ai trouvé un bon rapport prix. Même si... Non, 129,99. Il a encore baissé. Ils doivent pas en vendre tant que ça. Ils doivent pas en vendre tant que ça. Donc, il était à 140 balles. Et là, il a baissé. Parce que quand j'ai fait la news, il était à 149,99. Là, il est plus qu'à 129,99. Bon, bah oui. Oui, non, peut-être. Je sais pas. Moi, c'est pas le genre de truc que j'achèterais. Si ce n'est pour faire peut-être une review et pour en parler peut-être un petit peu. Mais j'ai encore mes deux écrans qui fonctionnent plutôt bien. Même si mon LG, il y a une ligne... J'ai perdu une ligne complète, là, de pixels. Bon, ça arrive. On parlera également du Huawei Band 6. Est-ce que ça te fera... Est-ce que ça va t'exciter ? Je ne sais pas. Bon, le Huawei Band 6. Alors, il y a eu le Huawei, la Huawei Watch Fit. D'accord ? Donc là, on est sur la montre connectée. Trop bien. Pas donné. Même si elle a quand même bien baissé. Ensuite, il y a eu une version Honor qui était une version un peu light à 60 dollars environ. Une cinquantaine d'euros qui était la même mais en version light. Les bracelets pas interchangeables et tout. Avec des capteurs un petit peu en moins. Mais surtout, 50 balles. Bon, bah là, on voit bien que le Huawei Band 6, on est sur un espèce d'hybride. On l'a fait pour Honor. Mais bon, du coup, maintenant, Honor est indépendant de Huawei. Donc, ils ne vont pas nous refaire le même bandes et tout comme ça. Ni une bande, ni deux trous. Voilà. Pour un snooker. Bon, on voit bien qu'ils ont repris le principe qu'ils avaient fait pour le Honor. Donc, en faisant moins cher. Mais en faisant une évolution de la leur. Bon, ce n'est pas super convaincant. On voit bien que c'est vraiment juste une mise à jour. On réduit les frais. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça sera un truc à 50 dollars. Apparemment, en Malaisie, quand ça arrivera en Europe. Donc, ça permettra, bah, certainement, d'avoir la version Honor en Huawei avec une petite mise à jour qui va bien. Voilà. Pas de nouvelles de l'évolution du Huawei Watch Fit. En fait, elle fonctionne plutôt bien. Et à part la version luxe qu'ils ont fait et tout. Bon, bah, voilà. Ils ont décliné. Ils se sont dit, tiens, Honor n'existe en plus. Enfin, n'étant plus à eux. Pourquoi on ne vendrait pas, nous aussi, notre bracelet connecté à 50 balles ? Voilà. Vous prenez un Honor Band, vous mettez Huawei dessus. Alors qu'il y avait déjà du Huawei, mais dedans. Bon, on parlera du Redmi 20X. Alors, on s'est dit, waouh, le 10X avait super bien marché. Donc, on s'est dit, waouh, un Redmi 20X. Et en fait, non. En fait, non. Voilà. En fait, à cause du problème des smartphones qui sont vendus dans certains pays et pas dans d'autres. Le Redmi Note 10 5G, en fait, n'était pas vendu en Chine. Voilà. Bah oui, parce qu'en fonction des marchés et tout. Ils rebadgent, ils renomment et tout. Donc, simplement, vous prenez le Redmi Note 10 5G qui existe en Europe. Et vous l'appelez Redmi 20X en Asie. Voilà. C'est simplement. C'est exactement la même chose. Ils n'ont rien changé et tout. Bon, bah, l'intérêt, c'est que ça va faire un téléphone qui ne sera vraiment pas cher. Puisque le smartphone commence à 1000 Yuan. Quand on voit un petit peu sur l'affiche. Alors, si c'est une vraie affiche, encore une fois. Parce que ça sent quand même un peu le photomontage. Puisque c'est exactement les mêmes photos que le Redmi Note 10 5G. C'est très compliqué. Donc, on pourrait avoir un téléphone à 150 dollars pour la version 4 plus 168. Donc, du coup, ça serait vraiment un téléphone 5G pas cher. Parce que là, on commencerait à 150 dollars à avoir des téléphones 5G et tout. Enfin, bon, plus rien d'importance. Et enfin, hier, on parlait du Levent. Alors, Xiaomi a fait des events un peu dans tous les pays. Ils en ont fait en France. Ils en ont fait en Chine. Et ils ont fait un event hier en Thaïlande. Et ce qui était intéressant, c'est quand les téléphones arrivent en Thaïlande, ils sont en version globale. Puisque ici, on a bien B20, B28 aussi. Et on doit avoir les services Google, contrairement à la Chine. Et on doit avoir les services Google, non, les services Google et les multilangues. C'était ça que je cherchais. Donc, c'était intéressant de savoir quels téléphones ils allaient proposer ici. Puisque, en fonction des téléphones qu'ils allaient proposer ici, c'est-à-dire que les téléphones sont prêts. Donc, soit sont prêts pour la Thaïlande, bien évidemment, mais sont également prêts pour l'Europe. Bon, petite déception hier. À part un event qui a commencé une demi-heure en avance pour vous mettre une demi-heure de pub. C'est un peu la spécialité. Ils ont commencé à nous présenter le Xiaomi Mi 11 Lite. Donc, exactement le même que vous avez. Puisque, de toute façon, ce sera exactement le même que vous aurez. Un téléphone qui est extrêmement séduisant, en fait. Quand on regarde une version Lite. Caméra à 64 mégapixels. Un écran à molette. 4 250 mAh en batterie. Charge rapide et sans filtre en 3W. Le NFC ultra fin. Un Snapdragon 732. Donc, il n'est que 4G. Je suis désolé. Mais, enfin bon, pas très très grave. Moi, je n'ai pas de forfait 5G pour le moment. Et j'ai pas l'impression que mon opérateur me met la pression pour que je passe en 5G. Donc, tout va bien. Bon, le téléphone arrive. Il n'est pas cher. Il est disponible, bien évidemment. Le truc le plus intéressant, c'est bien évidemment l'offre de lancement. Puisque la version 8 plus 128, donc 8Go de RAM plus 128Go de ROM, ne coûte que 9000 baht. Et toi, en fait, bon, en baht, tu ne connais rien. 9000 baht, mon pote, ça fait 244 euros hors taxe. 244 euros hors taxe. Et en plus, ils se sont dit, oui, mais alors, comme c'est le lancement, si vous l'achetez, vous le commandez chez Banana, BK, je ne sais pas quoi, et King Kong, des trucs en ligne. Enfin, sauf la Zada, évidemment. Vous aurez en cadeau les Mi True Wireless Earphone Basique. Donc, un petit cadeau à 1 000 yuan quand même, à 30 euros. Enfin, 27 euros maintenant, au taux du jour. Donc, 244 euros plus un cadeau à 27 euros, d'accord. Pour un téléphone 8 plus 128 avec une caméra à 64 mégapixels, un écran, un OLED, charge rapide, 4200 mAh et tout. Même moi, je suis fébrile, hein. Je suis fébrile parce que je me dis, putain, un 250 balles, s'il faut que je change le mien, c'est un peu le budget que j'ai, ça tombe bien. 250 balles et le téléphone, il est quand même relativement séduisant. Alors, un peu moins bien que le Xiaomi Mi 11, d'accord, mais putain, un 250 balles, quoi. Enfin, c'est vraiment, ils ont cloué le game. Alors, je vous rappelle, c'est hors taxe en Asie. Ensuite, il arrivera chez vous en Europe. Vous me direz à combien il sera le Mi 11 Lite chez vous. Mais pour l'instant, je n'ai rien vu de déficient, même sur Amazon, des choses comme ça. Bon, et enfin, ils sont en loose day, vraiment en loose day. C'est-à-dire qu'ils sont restés, mais tout le temps sur le Mi 11 Lite. Et ils ont dit, oui, alors, on a une version Xiaomi Mi 11 5G. Alors, ils parlaient en thaïlandais, je n'ai pas compris. Parce qu'ils parlaient en thaïlandais et il a fait le truc et ça a duré, mais 3 minutes et après, fini. Et après, ils ont remis de la pub. Je me suis dit, il y a peut-être une autre partie. En fait, la pub a duré pendant une demi-heure. Et après, j'ai bien compris que c'était une escroquerie et qu'il n'y allait avoir que de la pub. Donc, un Xiaomi Mi 11 spécial édition qui sera le Xiaomi Mi 11 5G qu'on retrouve déjà en Thaïlande. Avec une finition arrière différente et la signature de Dieu le Père, Late June. Alors, Late June, pour savoir que ce n'est pas, quand vous n'avez pas vu Leven, c'est le CEO de Xiaomi. Donc, ils ont fait une édition un peu, un arrière brillant et tout. Alors, une couverture, une texture unique, plus un autographe du truc. Alors, il n'a pas assigné tous les téléphones, elle en a fait un. Ils ont copié-collé. On est d'accord. C'est tout. Donc, on reprend. J'ai un peu écrit à l'arrache. On reprend le Xiaomi Mi 11 5G. Donc, exactement le même. Avec une édition spéciale, avec un dos un peu plus joli et tout. Voilà, tout pareil. Donc, il y aura apparemment deux éditions. Il y aura une édition avec 8 plus 256, mais il y aura aussi une version avec 12 plus 256. Ce qui est peut-être le seul intérêt du dossier. Ça permet vraiment d'avoir un Mi 11 5G avec 12 gigas de RAM, quoi. Plus, plus, plus que mon ordinateur portable. Bon, le téléphone, vous le connaissez maintenant très bien. Bon, le problème, c'est que le Xiaomi Mi 11 5G 8 plus 128 se négocie déjà en Thaïlande à 21 990 watts. C'est le prix de la Zada. C'est le prix officiel. Ça fait 600 euros hors-taxe. Alors, c'était un peu le téléphone. Il me dit, ouais, je me l'achèterais peut-être bien. Enfin, 600 euros hors-taxe, quand même. Enfin, 600 euros en Thaïlande hors-taxe, pour vous, vous en foutez. Mais c'est quand même pas donné, quoi. 600 balles, 250 balles, le Mi 11 Lite, quand même. Qui est quand même plutôt pas mal. Alors, il n'a pas les caméras, millions de pixels et tout, mais voilà, quoi. Donc, on peut déjà l'acheter, celui-là, pour 600 balles. Sinon, la version Lijun avec 8 plus 256, donc on a un peu plus de RAM, vaut, elle, 23 990 watts, soit 649 euros. Donc, en gros, pour 50 balles de plus, tu as 128 gigas de mémoire de plus. Oui, non, peut-être, il faut en avoir besoin en même temps. C'est vrai que moi, j'ai que 128 sur mon Huawei, et ça suffit largement à mon bonheur. Bon, et il y aura une version 12 plus 256, qui risque d'être peut-être 50 balles plus chère, à 700 balles. Bon, ça ne fait pas des téléphones qui sont ultra chers, mais qui n'apportent rien, en gros, à part la signature. Alors, on change, on vous en donne un peu plus, et ça sera donc un peu plus cher. L'édition limitée, on s'en fout, la finition, on t'en fout. Bon, tu vas avoir soit un peu plus de ROM, d'accord, soit 128 gigas de ROM de plus que la version qui existe déjà maintenant, pourquoi pas. Et après, il y aura une version super spéciale, où là, il y aura carrément un peu plus de RAM. Bon, pourquoi pas. Pas d'annonce du Mi Band 6, parce que la bonne nouvelle, c'est que si le Mi Band 6 était présenté hier, bim badaboom, ça veut dire qu'il était disponible en version globale. Donc, vous pourriez l'avoir prochainement, vous aussi. Rien, et pas d'accessoires, rien du tout. Voilà. Donc, c'était un peu déception, parce que s'il y avait eu le Mi 11 Ultra, je me serais laissé tenter. Enfin, il fait quand même déjà 600 balles, le Mi 11, donc le Mi 11 Ultra, il ne serait pas donné non plus. Mais bon, voilà, à voir. À voir, pour l'instant, il n'est pas disponible. Moi, je suis très Lazada, donc à voir s'il est disponible sur Lazada. En version Lite et avec le petit cadeau. Généralement, je pense qu'ils ne vont pas en vendre tant que ça. Il n'y avait pas énormément de monde, quoi, dans les votes hier pendant le live. Donc, je ne pense pas qu'ils vont en vendre tant que ça. Donc, le téléphone pourrait arriver au-delà de l'offre exceptionnelle sur Banana. Banana ou King Kong. J'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre les deux. Il pourrait arriver prochainement sur Lazada avec exactement le même cadeau. Enfin, bon, voilà. 250 balles. Le mien, pour l'instant, fonctionne très bien. Donc, remettre 250 balles pour avoir... Je ne sais pas. Je réfléchis. Dites-moi en commentaire, est-ce que je dois changer mon Xiaomi... Non, mon Huawei Mate 20X pour un Mi 11 Lite ? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Bon, allez, on parlera de mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. J'essaie de vous mettre un peu des photos. Donc, le live hier, la spéciale édition, parce qu'il l'avait teasé et je me demandais et tout. En ce moment, je suis très café. Vous allez en bouffer du café pendant un moment. Alors, le petit café de l'après-midi. J'essaie de découvrir des petits cafés Roaster qui sont un peu disponibles à Pattaya et tout. Boire un petit café en même temps, je fais ma fiche de téléphone. Ça, c'est pas mal. La vidéo et tout. La machine à café. Alors, une des deux machines à café, parce que j'en attends une deuxième de chez Banggood. Ça, c'est la première d'Ali Express. C'était un pack avec la machine à café, le mixeur et tout. Tout ça pour moins de 100 balles. Ou 150 euros avec les frais de port. C'est 100 balles, puisque les frais de port et tout. Ça fonctionne plutôt bien. Je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a 20 bar de pression. Ce n'est pas la machine la plus incroyable du monde. Mais j'ai acheté mon café. Je l'ai moulu. Il y a du bon café dans ma tabatière. Voilà. Donc, j'ai moulu mon café. J'ai mis dedans et tout. Très bien. Le café de... Donc, Benjamite, là où j'ai acheté mon café. Le cannabis restaurant, bien évidemment. Puisqu'il y a un truc où ils mettent des feuilles de cannabis. Alors, c'est du cannabis médical, bien évidemment. Donc, il y a une seule feuille et tout. Et en théorie, c'est des cultures spéciales. Où il n'y a pas la drogue dedans. Il y a une partie de la drogue qui est bien pour le corps. Mais qui n'est pas... Tu ne sors pas déchiré de là-bas. Il y en a dans les boissons. Il y en a dans les feuilles et tout. J'ai mis ça sur Instagram. Vous retrouverez bien évidemment sur mon pseudo. C'est Greg Le Geek. Vous pouvez aller sur Instagram. Me suivre. J'essaie au moins de mettre une photo tous les jours. et c'est de m'y tenir. On parlera des films et séries télé du week-end. Godzilla vs. Kong. Alors, Godzilla vs. Kong. Moi, j'aurais plutôt appelé ça King Kong vs. Godzilla vs. Passive Grimm. Ceux qui l'auront vu comprendront. Bon, il n'y a pas trop de Godzilla dans l'histoire. En gros, un peu. Mais en même temps, ce n'est pas Godzilla vs. Kong. C'est d'abord King Kong. C'est une histoire de King Kong. Sa vie, son oeuvre, le petit déjeuner. C'est un peu trop typé humain, King Kong. Alors, King Kong, il se lève. Il se gratte les couilles. Il prend une douche. Et il mange un café avec des poissons. Voilà, comme ça. Et puis, il s'étend. Même au niveau du combat, il regarde un peu trop du female fighting, King Kong. Bon, Godzilla, on ne le voit pas trop. Mais est-ce que c'est vraiment un versus ? Il faut avoir vu le film. Et Pacific Rim, vous comprendrez quand vous aurez vu le film. Bon, c'était extrêmement... Alors, on va dire, dans le but... Vous ne le regardez pas pour l'histoire. C'est con comme ses pieds. En plus, c'est très teenager. Au bout de 30 secondes, ça part au niveau teenager. Ah, les teenagers, on va trouver le secret, machin. Bon, c'est... Mais bon, voilà. C'est extrêmement bien fait. Et c'est vraiment un très bon divertissement. King Kong, il est super bien fait. Même Godzilla, les scènes de combat. Bon, Hong Kong, c'est fini. J'ai aimé la révolte et tout. Là, maintenant, c'est propre, c'est Lise qui est à Hong Kong. C'est un bon divertissement. C'est un grand spectacle. Voilà, c'est un grand spectacle et tout. C'est très bien fait. Les bateaux, les sous-marins. Il y a des théories avancées de la Terre creuse. Encore une fois, alors, certains disent que la Terre creuse existe, mais elle n'est pas sur le même plan que nous, le même plan vibratoire. Donc, pour aller à la Terre creuse, il faut passer par un truc et il faut changer son plan vibratoire pour y avoir accès. Donc, c'est des choses qu'ils reprennent, eux, ici, avec leur navette, puisqu'ils arrivent à s'inverser et tout. Il y a des choses qui sont intéressantes, encore une fois. Après, bon, c'est pas le film de l'année, mais pour la télé, c'était bien. Pour Télé QLED, c'était pas mal, voilà. On parlera de débris. Nouvel épisode de débris. Ça avance tout doucement au niveau de trucs extraterrestres. Ils trouvent des débris sur Terre. Et chaque débris a un pouvoir spécial et tout. où ça tire énormément en longueur et tout, mais ça se regarde sans plus. Et enfin, Winter Soldier, la nouvelle série Disney, Marvel et tout. Ça aussi, ça se regarde bien, sans... Voilà, il y a six épisodes. Je crois qu'on a déjà fait le troisième, là, encore trois. Ça fait un espèce de film qu'on nous répartit un peu sur la longueur, vu qu'il n'y a plus de Snowpiercer. J'ai fini hier Marco Polo, saison 2. Il m'en restait trois épisodes, je crois. Je les ai fait à la queue le lot en jouant à la tablette, en faisant mes trucs et tout. Donc, c'était... En fait, c'est ce qu'il y a de mieux, Marco Polo, puisqu'il y a des bonnes scènes de combat, il y a de l'action, il y a du rebondissement, il y a du stratagème et tout. Ça rappelle un peu Rome ou des choses comme ça, tu vois. Non, moi, j'ai passé un bon moment. Voilà. For All Man King, ça m'a un peu gonflé, la saison 2. Donc, je ne suis pas sûr de reprendre. Ou peut-être s'il n'y a vraiment rien d'autre à regarder. On parlera des reviews pour la semaine. Alors, j'attends le paiement, parce qu'ils m'ont fait un virement pour la review sponsorisée de la webcam W90 Pro, rebrandée ensuite chez Xiaomi et chez Imilab, apparemment. Le Humidigi Gt... Le Humidigi Bison GT, je devais le recevoir. FedEx ne veut pas l'envoyer, réglementation et tout. Donc, ils m'ont demandé de le commander sur AliExpress. Je l'ai commandé sur AliExpress. Ils m'ont fait remise incroyable, alors que j'ai payé genre un centime. Ils vont me l'envoyer par airmail. Et là, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc, maintenant, il faut attendre qu'ils l'envoient et que je le reçois. Voilà. Pour cette semaine, j'ai une caméra de sécurité qui voit la nuit, la night chroma et tout, apparemment. Voilà. Ça va être la review de la semaine. J'ai reçu également les LED de BZF Futur qui se contrôlent avec un téléphone. Ça fait des bandeaux de LED et ça se contrôle. Voilà. Ça a l'air pas mal. Et on m'a demandé de faire... cette semaine, mais c'est pas possible. J'ai trop de boulot. Le pistolet massage, là, que j'avais reçu, mais apparemment, il est bon pour la semaine prochaine et tout. Donc, il va y avoir quand même pas mal de reviews qui vont arriver. Et j'attends, apparemment, encore, des montres cospettes. Deux montres cospettes, en fait, parce qu'on a vu avec eux, ils voulaient qu'on fasse une montre la nouvelle et une version... Ou une version résistante. J'ai dit, envoyez-moi les deux. Pour le même prix, je vous fais les deux. On compare la montre classe pour la ville et la montre résistante pour la campagne. J'ai dit, oui, c'est ça. Deux pour le prix d'un. Elle m'a dit, elle était d'accord. Donc, il y a ça. Il y a toujours la serrure connectée aussi. Il y a pas mal de trucs, hein. Il y a pas mal de produits, là. Vous allez en bouffer pendant tout le mois qui vient. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. On a tout fait. Les reviews, les trucs, nanana. Il faut maintenant que je fasse la vidéo, que je coupe le morceau. J'ai complètement emmerdé parce que je n'arrivais pas à mettre les trucs. Ça m'a emmerdé. J'ai tout jeté. J'ai tout cassé. Je fais le pied par terre. Je me suis roulé dedans. Voilà. Donc, je vais un peu... On va aller prendre une douche. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon mardi, une bonne semaine. Ici, il pleut depuis trois jours. Donc, c'est un peu la misère. Mais enfin, bon, après, il paraît que c'est l'effet Pâques. Et puis, l'effet de son crâne en Thaïlande parce qu'apparemment, c'est dimanche. Voilà. Merci de passer me voir. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. Merci à tous ceux qui pourront éventuellement, financièrement, m'offrir un café pour devenir les mécènes de l'émission prochaine de vendredi et ainsi financer cette aventure incroyable au moins pour le mois prochain puisque tu es le mécène de l'émission et ensuite, tu finances l'émission pour le mois prochain. Deux en un comme le shampoing. Je vous remercie de passer. Ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. À vendredi. Forcément, je vous kiffe. Bye bye.